Donc voilà, on est Pierre, Damien, est-ce que... Donc on a un studio qui s'appelle Plus d'Equidesign depuis une petite dizaine d'années, ça fera 10 ans en octobre, on fera un grand coup pour fêter les dizaines. Donc voilà, on travaille principalement dans le domaine de la culture, la musique, notre architecture, l'édition, on fait beaucoup de livres, de magazines, et quand on nous a proposé le thème caché et du lien avec la typographie, on a essayé de, plutôt que de faire un portfolio review comme les conférences habituelles de graphistes qui présentent leur travail, tout ça, on a essayé de nous-mêmes faire une petite recherche sur ce que ça pouvait évoquer pour nous, le thème caché dans le graphisme au sens large. Donc voilà, là on a, plutôt que de parler de notre travail, on va vous parler du panneau introduction qui est là. Et donc on a choisi de le composer avec une typographie qui s'appelle Agipo, qui est une typo d'un typographe, voilà, Agipo. Un typographe qui doit être d'origine tchèque, qui vit à Londres, à Amsterdam, et qui, pour fabriquer une typographie comme celle-là, travaille à peu près 4 ans. Et donc on s'est dit, voilà, présenter le travail d'un typographe qui travaille 4 ans pour faire une fonte qui ressemble à peu près à d'autres fontes qui existent déjà, à quoi ça sert, enfin ce genre de questions. Et donc, ça évoquait pour nous cette espèce de travail caché, parce que voilà, il faut savoir que Radim Pesco fait des typos qui sont utilisés par la plupart des graphistes qui sont un peu dans le coup en ce moment, genre la fugue, enfin je sais pas si on va parler si j'ai dit, des typographies qui sont utilisables partout. Et en fait, personne sait qui c'est, à part, évidemment, quelques graphistes, mais ces typographies sont vues par le monde entier. Et il travaille un peu dans l'ombre, et personne sait vraiment qui c'est, il a même pas de page Wikipédia, rien du tout. Alors que c'est un des meilleurs typographes actuels, il y en a d'autres évidemment. Et donc on s'est dit, composer en Agipo, c'était une bonne manière d'introduire Radim, le travail du typographe, la typographie, qui était le point de départ de pourquoi avoir choisi, enfin c'est ce que Sérgan nous a dit, pourquoi avoir choisi Pesco Design pour une conférence sur le thème du cachet. Ça avait aussi résonné avec nous, parce qu'on estime aussi que le travail du graphiste, c'est de mettre en avant plutôt le projet plutôt que de se mettre en avant lui-même. Ça fait partie un peu de la réflexion qu'on a sur le graphisme en général. Et donc on a fait un choix sur cette typo, et l'idée, enfin si l'idée c'est de travailler en étant un peu caché, on s'est dit, parce que le processus ici de la conférence c'est une réflexion, c'est un peu une base de réflexion qu'on va mener avec vous et qu'on vous présente. En fait on présente un peu le résultat de la réflexion sur tout ça. On a fait un choix, on a choisi ces typos-là, donc il y a forcément une décision qui est prise, pourquoi prendre ces typos-là. Donc on met une personnalité en avant, on met sa personnalité graphiste en avant parce qu'on a choisi ces typos. Donc on a essayé de se poser la question, comment faire pour rester caché justement en tant que graphiste, ne pas percevoir de personnalité ou... Voilà, et donc il y a quoi comme typo qui peut être... Ah, là je vais trop vite par contre. On n'a pas bien préparé. Donc on a pensé à cette phrase. Voilà, cette phrase qui nous a marqué dans les années 2005, je pense, ou 2003, de Marc Menders, qui est un artiste belge, si j'en avise. Ho-landais. Ho-landais. Chaque fois, je confonds. Ho-landais. Et qui dit que voilà, quand vous créez une œuvre, un livre ou un journal, il faut qu'il soit le plus pur possible et donc un bon graphiste n'a pas peur d'être totalement invisible dans le produit final. Ça a toujours été un peu la démarche qu'on a mis en avant parce qu'on n'est pas des graphistes de... On est rarement une forme en avant dans le sens où on part pas souvent avec une idée préconçue de voilà, notre style c'est ça, on fait des typos folles comme ça, on fait de ce type d'illustration. On essaie toujours d'être porté par le projet et d'injecter du sens ou d'une idée dans le projet. Et donc la forme suit toujours cette démarche. Donc si on regarde un peu les projets qu'on ne va pas vous montrer aujourd'hui parce que, comme je disais au début, on va décider de pas vous montrer de projets amis, mais plutôt des projets d'autres. Mais on peut voir que les projets sont chaque fois un peu différents parce qu'il n'y a pas de fil conducteur en termes de forme. Et donc voilà, ça c'était un peu la phrase de Marc Manders qui collait vraiment bien ici sur le sujet de cachet, puisqu'il en parle exactement. Donc après, quand on décide de se cacher et donc de travailler avec un graphisme qui est invisible, le premier réflexe c'est de se dire, ok, la typo la plus neutre qui existe, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'il s'agit de l'éthica. Donc là on a décidé d'écrire notre panneau en l'éthica. Et donc voilà, c'est là qu'on introduit, justement je profite de l'introduction de l'éthica pour parler d'Experimental Jet Set, qui est un studio d'Amsterdam. C'est ça, d'Amsterdam ? C'est ça, en Belgique. Tout à fait. Et qui eux ont décidé, donc c'est un studio qui existe depuis une vingtaine d'années aussi, enfin non pas aussi, mais qui existe depuis une vingtaine d'années, et qui ont pris un peu le parti de travailler presque exclusivement avec l'éthica. Voilà, parce qu'ils sont dans une démarche moderniste, post-moderniste, enfin ce genre de mot un peu compliqué sur l'histoire de l'art. Et ils ont, ils arrivent sur toute leur production à garder une sorte de fraîcheur ou de... Il y a toujours une idée qui est mise en avant, pourtant ils n'utilisent que l'éthica, à quelques exceptions. Après évidemment, là, on n'a pris que des exemples en elvética. Elvética sur fond blanc, et ce qui fait la différence entre leur boulot, c'est chaque fois, soit une idée qui est sous-jacente, on va s'arrêter un petit peu sur celle-là, soit une idée qui est sous-jacente, ou... Non, pas soit, en fait. C'est l'idée, en fait, qui est mise en avant par cette simplicité en termes de typographie, donc typographie noire, souvent noir-roule, sur fond blanc. Et voilà, et par exemple, ce T-shirt qui, j'imagine que vous avez déjà vu, mais vous ne saviez peut-être pas que c'est expérimental Jet Set. De nouveau, les graphistes qui sont un peu cachés, tout ça, ce T-shirt qui a fait un peu... Si vous allez sur leur site, vous verrez qu'ils ont une page avec une soixantaine de T-shirts qui ont été plagiés ou qui sont des parodies de ce T-shirt original, donc c'est eux qui sont à la base de ce T-shirt. Et dans leur idée, parce qu'on parle de neutralité, donc le pourquoi de Zenfetika et de sa neutralité, ce T-shirt-là en est vraiment un exemple, parce que quand ils l'ont fait, ils n'ont pas voulu faire un T-shirt des Beatles, mais ils ont, en mettant ça... En fait, ils ont voulu faire un T-shirt de groupe ultime. Le T-shirt ultime d'un groupe. Donc en mettant ça en perspective, ils se sont dit, les Beatles, c'est le groupe qui a inventé un peu toutes les musiques. Bon, ça c'est discutable évidemment, mais les Beatles, c'est le groupe qui représente tous les groupes finalement. Donc en écrivant juste leur prénom en Helvetica, c'est un T-shirt, en noir sur blanc, c'est un T-shirt qui est une sorte de synthèse de tous les groupes du monde. Donc ça, c'était un peu leur postulat quand ils ont fait ce T-shirt-là. Et donc voilà, tout ce choix aussi de Helvetica qui a cette neutralité. Donc là, c'était la petite parenthèse sur le T-shirt. Donc voilà, encore d'autres travaux de l'expérimental jet set, toujours en Helvetica, noir sur blanc. Donc voilà, on voit qu'il y a des... Il y a un travail sur la composition, sur les détails de typos, sur les interlinages... Là aussi, c'est toujours en Helvetica, qui est juste en condensé. Parfois, il se passe pas sur une petite fantaisie. Et donc voilà, c'est chaque fois un travail sur... D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Voilà, t'es encore un petit peu vite. Mais le travail consiste, même si on n'utilise qu'une seule typo, la finesse des interlinages, des interlétrages, ça peut... Enfin voilà, le travail se trouve là-dedans, en fait, dans les détails qu'il peut y avoir, dans le fait de régler une typo et maîtriser une typo, c'est un travail considérable. Donc plutôt que d'essayer d'en maîtriser sans, il travaille avec un nombre très réduit de typographies, principalement Helvetica, univers parfois, et puis peut-être une autre. Et... comment ? Peut-être. Et donc, le... Et voilà. Et donc, il termine en disant, pourquoi ils utilisent Helvetica ? Ben, comme je disais tout à l'heure, c'est par rapport à sa neutralité. Mais, évidemment, si une typo devient tellement utilisée pour sa neutralité, elle ne l'est plus, finalement. Donc, cette neutralité s'annule un peu. Elle meurt. Elle meurt, c'est ça que tu dis ? Elle meurt. C'est beau ce que tu dis ? Ouais. Et donc, voilà, cette neutralité qui meurt. Ben, ne convient plus ici, dans le sujet du graphiste qui se cache, puisque la décision de travailler en Helvetica, une décision... Et c'était pour se cacher, en fait. Oui, c'est ça, c'était pour se cacher, mais on ne se cache plus du tout, finalement. Mais voilà. Puisqu'on choisit l'Helvetica. Et donc, on pourrait, du coup, très bien prendre l'Arial, qui ressemble un peu à Helvetica. Oui, pourquoi pas. Qui est une typo que tout le monde a sur son ordinateur, hein Pierre ? Oui. Mais pourquoi pas ? Je ne sais pas. La Times. La Times. Iden. Tout le monde l'a. Tout le monde pourrait... Tu pourrais prendre la Times parce que tu l'as, et du coup, tu n'es pas graphiste. Tu prends la Times, qui est la première typo qui est dans ton Word. Si on veut se cacher... On peut prendre la Times. Pire. Pire. Bon, on l'a fait. Mais c'est juste pour la petite blague. On pourrait prendre la Comic-San, évidemment. Mais... Mais... Après, on se dit que... Donc, le slide suivant... Enfin, je... Le slide suivant, c'est... On se dit, pour pas mettre de graphisme, donc pour enlever cette couche de graphisme, on peut l'écrire à la main. Donc, pourquoi pas écrire... Enlever cette couche de graphisme, écrire à la main. Et là, du coup, le rapport entre la Comic-San, qui était juste avant, et l'écriture à la main, ça permet de rebondir un peu sur le travail d'un graphiste... Enfin, graphiste, artiste hollandais, hein, qui s'appelle Will Holder, qui a décidé de, pendant un séjour... Donc, Will Holder, c'est écrit d'abord en bas, en Comic-San, qui a décidé, pendant un séjour d'un an, en an et demi, en Suisse, de transformer son écriture manuelle habituelle en Comic-San. Et donc, il a rempli des carnets entiers, pendant un an, de... de Comic-San écrits à la main. Donc, il avait... il avait trois tailles de... de stylo. Un tout fin, un moyen, puis un épée. Et il écrivait toute la journée en Comic-San. Donc, voilà, ça, c'est une petite illustration de... d'un travail qui dépasse simplement le graphisme de commande, qui... Voilà, il a décidé de le faire, parce qu'il pensait que c'était important pour le bien public. Il s'est dit, je vais changer mon écriture. Et c'est aussi, quelque part, une illustration d'un graphiste qui se cache, qui efface même son écriture personnelle, et qui la cache derrière un processus et une typo que tout le monde connaît. Donc, il y a une espèce de recherche aussi de la neutralité, euh... Euh... Qui est plutôt intéressant. T'as soif ? Non. Et donc, toujours Will Holder, de nouveau dans cette idée de se cacher derrière une sorte de processus ou de... de manière de réfléchir. Ça, c'est une invitation qui, euh... On peut pas bien le lire, parce que c'est un peu flou. Mais c'est une invitation pour une exposition qui a eu lieu de nouveau en Hollande. Et décidément, il y a beaucoup de roulandais. Euh... Qui était sur le thème de la... Ça s'appelait, euh... Safe Haven. En gros, c'était une exposition sur les... L'esthétique de la sécurité. Donc, euh... The aesthetics of safety. En hollandais, justement. Et donc, le... Quand il a fait son... Euh... Son invitation, euh... Il a juste repris un élément qui est... Connu, euh... Au Pays-Bas, qui est cette icône d'oiseau qui est collée sur les vitres. Pour éviter que les oiseaux viennent percuter les vitres des bâtiments. Donc, euh... Justement, pour être visible. Pour que le bâtiment soit visible. Et... Au contraire, le cacher. Aux oiseaux. Pour pas qu'ils viennent se fracasser contre les vitres. Donc, de nouveau, sécurité, tout ça. Sécurité pour les oiseaux. Et pareil, le... Le point jaune, en fait, est utilisé dans les... Dans les gares aux Pays-Bas. Pour la même raison, mais pour les humains. Pour pas que les humains se... Se fracassent. Se fracassent. Euh... Contre les vitres... Les plexiglas. Parce que c'est des plexiglas, je crois. Pour des raisons de sécurité, justement. Euh... Voilà. Et lui a décidé de rassembler ces deux... Ces deux... Ces deux... Ces deux signes qui sont très fonctionnels au départ. Puisqu'ils sont... Ils sont là pour... Pour la sécurité. Et il en a fait une sorte de paysage un peu poétique. Parce que le conjoint devient soleil. Et les oiseaux qui volent, tout ça. Et donc... Voilà. Là, il n'y a pas d'intervention de... Il n'y a pas de dessin. Il n'y a pas de... De forme qu'il a ajouté lui-même en tant que graphiste. Son... Deux, entre guillemets, de... Voilà. Moi, je dessine bien... Je dessine bien... Je dessine bien les vétiques... À comixant à la main. Je vais faire ça en comixant. Il se met complètement en retrait pour utiliser des signes existants. Et créer une... Une invitation. Euh... Donc, voilà. Ça, c'était... Un peu pour illustrer l'effet de... De se cacher derrière leur graphisme. Et là, on en arrive à une... À un autre point qui est pour se cacher derrière un graphisme. Euh... Souvent, on se cache derrière un processus. Et donc, on essaye de mettre en place... Un... Un processus... Voilà. Donc là, tu peux... Passer encore une. Et puis... Encore une. Voilà. Et donc, c'est de se mettre des contraintes d'outils. Donc, euh... Pour que finalement, le résultat euh... Soit pas euh... Soit pas de de... C'est quoi le mot que je cherche ? Soit contraint par les limites de l'outil. Donc là, on s'est dit... On va... On a quoi comme euh... Moyen d'écrire euh... Sur un écran. On va... On va tester le... Un site qui a été fabriqué par un ami à nous qui s'appelle Raphaël Bastille. Un site qui s'appelle Screech. D'ailleurs, vous pourrez aller l'utiliser. Screech, c'est écrit l'invo. C'est un site. C'est une page blanche. Et euh... En fait, ça permet de dessiner avec sa souris. Et donc, forcément... Voilà. Voilà. Et là, on était contraint par le fait de dessiner avec un trackpad. Ce qui n'est pas prévu pour. Et donc... On... On efface finalement le... La... Le... 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 Le côté raffiné qu'on peut avoir en composant la typographie. Puisque... On compose une typographie... Si tu reviens sur notre introduction tout à l'heure. On compose une typographie qui est... Ni vraiment notre écriture à la main. Parce qu'on n'écrit pas vraiment comme ça à la main. Qui est ni une belle typographie qu'on pourrait composer... Enfin, dans le design avec une typo existante. Donc on est... On s'est mis une contrainte. C'est d'utiliser un outil de dessin en ligne. Pour faire notre panneau d'introduction. Donc là, on... Cette introduction... Permet d'introduire le travail de Wim Crowell. Enfin, pas son travail. Mais plutôt son processus. Où lui... Donc dans les années... Pour le Stead Lake. Ça devait être dans les années 60-70. Travaillait exclusivement avec des contraintes qui se mettaient. Donc c'est... Il avait ses feuilles de... Ses grilles. Précédé. Comme il le dit. Un peu. Tout le... Tout son design. Et... Ça le contraignait. Finalement. A... A composer... A composer ses typos. A composer ses affiches. Et donc... C'était... Comme il le dit. Je pense dans le slide suivant. Voilà. C'était comme un terrain de foot. C'est... On aimait bien cette image. C'est... La grille d'un document. C'est comme un terrain de foot. Dans lequel tu joues ton jeu. Et donc... Et tu composes tes règles. Donc du coup... C'est... S'obliger à... A suivre un processus. Et à... A se mettre vers les règles. En fait c'est ça. Il explique... Comment au début de chaque travail. De chaque boulot. De chaque nouvelle commande. Il... Le but en fait est de trouver des règles. Et de trouver un peu... De définir soi-même les règles du jeu. Et c'est ces règles là. Qui vont définir. Même presque l'esthétique. En fait. Du projet. C'est ça je crois. Oui. Et... Et donc... Ce... Voilà. Le fait de travailler. Ca c'est... Maintenant. Donc tout à l'heure. C'était ces photos jeunes. Et puis après. Non. Il est toujours jeune. Mais en couleur. Il est déjà travaillé. De cette manière. Très systématique. Avec ses grilles. Donc. Parce que. Il s'estime. Comme un fonctionnaliste quoi. Donc vraiment. La forme. Suit la fonction. Et... Mais à côté de ça. C'est aussi. En tant que graphiste. C'est aussi un esthète. Un peu. Donc. Il y a toujours. Une forme. D'esthétique. Qui suit. Le travail. Et voilà. Parfois. Il trouvait que. Le travail était. Pas beau. Ca lui plaisait pas. Et donc il y a un côté esthétique. Qui. Qui prenait le pas. Sur un côté très fonctionnel. Et très systématique. Et euh. Et voilà. Et donc. La dernière phrase. Résume. De cette. Attends. Parce que tu vois. En avant. En arrière. Je suis un peu perdu. Et après. Ah voilà. C'est ça. Et puis. Il est. Il avait quand même envie que ce soit beau. Et voilà. Et ces deux choses étaient en guerre. Et donc. On. C'est un peu la conclusion. Du. De ce passage là. C'est que finalement. On a beau se mettre en place. Des processus. Il y a toujours une partie de nous. Qui. Qui dit. Ouais mais. Non. En fait. Ça ne marche pas. Il y a un côté. Un côté un peu. Affectif. Ou. Esthétique. Ou. Esthétisant. Qui se met en place. Et donc. Et donc. Voilà. Après. On s'est dit que. Finalement. Faire un choix. Donc. Que ce soit. Écrire en. En. Agipo. Que. On écrive en Lévitica. Ou. Dans toutes les autres. Donc. En Ariane. Voilà. Tailleuse. Ou. Tout ça. Il y a toujours un choix. Qui est fait. Et. Il y a toujours. Forcément. Une idée. Derrière. Un choix. Et. Une opinion. Et. Finalement. La conclusion. De tout ça. C'est que. A partir du moment. Où. Le graphisme. C'est une opinion. Quand on a une opinion. On ne peut pas se cacher. Et donc. Si on est graphiste. On ne peut pas se cacher. Donc. En fait. La conférence. Sur le graphiste. Qui se cache. Non. Le graphiste. Il ne se cache pas. Même s'il essaye de se cacher. C'est pas possible. C'est impossible. Voilà. Voilà. C'est. C'est la. La conclusion. C'est que. Le graphiste. Il ne peut pas se cacher. Même s'il veut. Il ne peut pas se toquer. Il n'est pas possible. Il ne peut pas seur heaven. Tiens. Tiens. elaire.